Donc aujourd'hui, on va corriger, on va calculer la variance d'une loi exponentielle, alors de toutes les lois exponentielles en fait, parce qu'on va se mettre dans le cas général. Voilà. Et alors comme pour l'espérance mathématique, on va s'autoriser un coup de pouce une nouvelle fois, ça permet déjà de vous aider et puis de vous permettre d'aller plus vite, surtout éviter des choses qui sont très longues à réaliser pour qu'on puisse vous évaluer sur un temps déjà relativement court. Alors il y a, vous connaissez la formule initiale de la variance. Voici une autre formule qui permet de calculer la variance. d'une loi exponentielle grand X. Alors d'une loi exponentielle ou d'une autre, cette formule elle est vraie pour n'importe quel type de variable aléatoire, continue. Et donc la formule qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est que la variance est également égale à l'espérance de la variable au carré, moins l'espérance de la variable, le tout au carré. Alors il y a bien une nuance. Cet élément-là, on n'a pas besoin de le calculer parce qu'il a déjà été calculé lors du calcul de l'espérance mathématique de la loi exponentielle. On a trouvé 1 sur lambda. Donc non, nous on n'a plus qu'à faire ça. Alors, on pourrait se dire qu'on va avoir besoin d'un deuxième coup de pouce, on va voir, parce qu'il y a une primitive délicate encore à déterminer. Donc, l'espérance mathématique de grand X au carré, si j'utilise la formule, donc je prends au lieu du t, alors c'était avec l'espérance mathématique, on avait utilisé l'incognité, mais là, ça va être x. Donc au lieu de x ou t, on met la valeur au carré, et fois la fonction de densité. Notre fonction de densité est nulle sur moins l'infini 0, d'où la réduction de l'intervalle à 0 plus infini. Et je vais remplacer f de x par sa valeur, c'est-à-dire, pour la loi exponentielle, lambda fois exponentielle de moins x. Il y a une constante, par linéarité, on peut sortir cette constante. Une nouvelle fois, c'est une bonne ou une mauvaise idée. En tout cas, c'est un réflexe qui est plutôt bon en règle générale. Et me voilà devant cette fonction dont il faut que je trouve une primitive. Alors, c'est soit, comme pour l'espérance mathématique, un nouveau coup de pouce, et soit je vous donne carrément la primitive, ou une fonction à dérivé qui commence. Mais le choix que j'ai fait ici, c'est de vous montrer la technique d'intégration par partie, au moins une fois, même si, bon, elle ne sera pas exigible. Mais c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. Alors, voici ce que c'est que l'intégration par partie. Alors, l'idée, c'est, vous avez une fonction ici, dont vous ne savez pas trouver la primitive. Avec les formules qui sont à notre disposition, on ne sait pas la trouver. Oui, mais elle est de la forme, alors, pas forcément un U'V très clair, mais elle est de la forme le produit de deux fonctions. Et si jamais le produit de ces deux fonctions peut s'écrire sous la forme de la dérivée d'une fonction fois une autre fonction, eh bien, on peut utiliser cette formule-là. Cette formule-là permet de modifier la fonction qui est sous le signe, sous l'intégrale. Et donc, c'est plus U'V, ça devient UV'. Et parfois, je dis bien parfois, ce n'est pas magique, ça ne marche pas tout le temps, parfois la fonction que j'obtiens ici, finalement, elle devient facile à primitiver. Alors, on va voir ça avec notre exemple. Donc, on revient à notre exercice. Là, celle qui me pose problème, c'est cette fonction-là, x² exponentielle de moins lambda x. J'ai enlevé le lambda. Ici, on passe à... Appeler, donc, on ne sait pas trouver directement l'intégrale de 0 à plus infini. On passe une variable ici, en l'occurrence y. Donc, moi, ce que je veux, c'est calculer cette intégrale-là. Je ne sais pas trouver la primitive de ce truc-là. Et donc, je vais utiliser une intégration par partie. Et donc là, vous voyez le choix que j'ai fait, c'est que la fonction que je connais, j'ai décidé que c'était x². et la fonction qui va être la dérivée de quelque chose, ça va être exponentielle de moins lambda x, qui est ici, à une constante près. Et ça, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. On sait gérer les constantes. Ça ne pose pas de problème. Alors, je vais passer un petit peu vite ici, mais j'applique directement, je vais juste remettre la formule, j'applique cette formule-là. J'applique cette formule-là. Et donc, je vais trouver, si j'y arrive, ici, c'est l'application directe de la formule, en remplaçant par ces valeurs-là. Ici, donc, ce crochet-là, sa signification, c'est la même que lorsqu'on calcule une intégrale avec le grand F de B moins grand F de A. C'est-à-dire qu'on remplace d'abord les x par le nombre qui est ici, par y, donc ça me fournit cette valeur-là. Puis on remplace les x par 0, on fait moins F de A. Sauf que quand je remplace x par 0, ici, ça fait 0, et donc le deuxième terme disparaît. Ça va faire moins 0. Et ça, pour l'instant, si, je vais vous le dire tout de suite, ça, cette chose-là, en fait, c'est pile l'espérance mathématique de x que j'ai déjà calculée. Donc, je n'ai pas besoin de travailler sur cette intégrale-là. On continue. Alors, donc, je me retrouve avec ce terme-là. Alors, je multiplie pour récupérer la constante. Je remultiplie. Donc, il y avait des 1 sur lambda, l'étape d'après, je ne le remets pas, qui vont se simplifier avec ce fois lambda. Lambda fois 1 sur lambda, ça fait 1. Et donc, je me retrouve avec... Alors, bon, là, j'aurais pu mettre directement... Il y avait deux choix possibles. Soit je patientais et je passais à la limite et je pouvais remplacer ce terme-là par 1 sur lambda, ou je réutilise la primitive qu'on a trouvée par rapport au calcul de l'espérance mathématique. C'est le choix qui a été fait là. Bon, on réutilise la même primitive. Donc là, il suffit de regarder la correction du calcul de l'espérance mathématique de la loi exponentielle. Voilà. Et puis, je passe à la limite. Je passe à la limite. Et par croissance comparée, donc exactement avec les mêmes arguments que pour l'espérance mathématique, donc ce terme-là, alors il va falloir faire... Il faut faire officiellement un changement de variable avec un lambda qui apparaît ici. Et donc, il va y avoir un lambda carré là. Mais vous regardez comment on s'y est pris pour l'espérance mathématique. Et c'est strictement la même chose. Donc en fait, ce terme-là, il va tendre vers 0. Ce terme-là, il tend vers 0. Et on se retrouve à avoir... Ce terme-là tend vers 0. On se retrouve... Les termes qui ne tendent pas vers 0, c'est juste 2 sur lambda et 1 sur lambda. Et quand on multiplie les deux, ça fait 2 sur lambda carré. Mais ça, ça ne donne pas la variance. Ça, c'est l'espérance de grand X au carré. Donc on va revenir au premier coup de pouce qui nous annonçait comment calculer... Enfin, une autre façon de calculer la variance de X avec cette formule-là. Donc ça, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est 2 sur lambda carré. Ça, c'est l'espérance mathématique de la loi exponentielle qui est égale à 1 sur lambda. Mais au carré. 1 au carré, ça fait 1. Lambda au carré, ça fait lambda au carré. Et donc 2 sur lambda carré moins 1 sur lambda carré, ça en fait un seul. La variance... d'une loi exponentielle de paramètres lambda est égale à 1 sur lambda carré qui achève notre démonstration.